Le plus petit festival du monde, si t'arrives en retard, tu vas te plier. 3 ans. Le plus petit festival du monde, si t'arrives en retard, tu vas te plier. Trop long. Le plus petit festival du monde, ça va te plier. C'est 3 ans. 20 courts-métrages, très très courts-métrages en réalité puisqu'il n'excède pas 10 secondes, générique compris, pour un festival de près de 3 minutes 30 au total, avec en tract, tels sont les ingrédients du plus petit festival du monde. Un événement développé par des étudiants strasbourgeois en première année de master multimédia à la Faculté des Arts. 8 longs mois de travail pour une toute petite soirée, la première du style à Strasbourg. Il faut juste faire passer une idée, faire passer un message. On va directement à l'essentiel. A partir du moment où on se dit qu'on va aller tout de suite à l'essentiel, que ça va être une idée courte et c'est facile à réaliser. Souvent, c'est beaucoup d'humour à placer. 31 courts-métrages venus de tous horizons sont arrivés jusqu'aux étudiants strasbourgeois. 20 ont été retenus. Les vainqueurs de cette toute première édition est le collectif Courmécois, originaire de Metz, avec l'escalier. Il leur aura fallu deux heures de tournage sans compter de l'écriture du scénario. Et arriver à 10 secondes tout pile n'aura pas forcément été choisi. Pour tout vous dire, le court-métrage, au départ, il faisait 12 secondes. Et dès qu'on a relu le règlement et qu'on a vu que c'était 10 secondes, avec le générique compris, je me suis bataillé pendant des heures pour réussir à grappiller ces secondes qui étaient en trop. Et au final, ça fait 10 secondes pile, pile, pile. Avec le générique ? Oui. Ça compte beaucoup parce qu'il manque des coups de feu à la fin. Et du coup, nous, on a la version plus longue. Et on a l'impression que c'est rien de secondes, mais c'est quand même beaucoup. Devant le succès de cette première édition, une deuxième devrait être logiquement lancée l'année prochaine. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501